Salut tout le monde, c'est parti pour cette deuxième tentative. On va faire des meilleurs choix cette fois-ci, et ça devrait bien se passer. On a eu le temps de réfléchir. J'ai pris la nuit pour réfléchir à repenser mon début de run. Cette fois-ci, ça va mieux se passer. J'en suis persuadé. J'ai vu les petites erreurs que j'avais faites. Franchement, je suis sûr que cette fois-ci, on va beaucoup mieux s'en sortir. Ah ! C'est parti. Qu'est-ce que je me suis mis déjà ? J'ai un doute. Ah ! Ouais ! Je fais une bêtise. C'est pas grave. On respectera assez vite de toute façon. J'étais concentré sur autre chose. J'ai oublié de mettre mes points correctement. Quand on est con, on est con, hein ! Je pourrais recommencer tout de suite, mais franchement, j'ai la flemme. De toute façon, pour nos premières heures de jeu, c'est pas le plus important. j'ai la flemme. Mais meurt ! C'est pas là ça. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Qu'est-ce qu'il y a plus ? ... avant que c'est trop tard ! Let's see... ... de la machine. Better watch what I touch. ... 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 C'est peut-être pas le meilleur moment ? On prend pas de risques. Je ne sais pas si vous l'entendez, j'ai des chiens qui aboient dehors. Pourquoi vous aboyez le chien ? J'adore les chiens. Les yinches c'est la vie, les yinches c'est le bonheur. Allez, le chargement, dépêche-toi. C'est un petit concert de chien qui aboient. Je ne sais pas si vous l'entendez. J'ai un petit concert de chien qui aboient. Je ne sais rien de pourquoi, mais vous trouvez un petit sourire fléter sur votre face. Ils devraient aller. Je ne sais pas si vous l'entendez. Je ne sais pas si vous l'entendez. Bon, on récupère un peu toutes les bêtises qu'on va pouvoir vendre. C'est toujours un peu la partie chiante du début de run. C'est pas ça que je voulais faire. C'est pour moi. On a récupéré toutes les petites merdes à vendre, histoire de pouvoir s'acheter 2-3 trucs. Mais c'est chiant. Mais il faut y passer par là. C'est comme ça. On n'a pas le choix. On procure plus tard. C'est tout. Ces deux-là, tout seuls en honneur, on ne les tente pas parce qu'on va se faire déboîter. Pour le peu d'expérience qu'on va récupérer, franchement, ça ne vaut pas le coup. On n'a aucun intérêt. Comme on a notre dextérité à 17, on va la passer à 18 avec le casque. Ça fait toujours plaisir, même si c'est temporaire. Mais ce qu'il est, notre petit casque en cuir. Dextérité plus 1. Ah oui, c'est que sur les jets de sauvegarde. Il me semblait que c'était dextérité plus 1. De toute façon, ce n'est pas ce qui nous intéresse. I want to draw any attention. On my way. Hey! I need some help. You sort of fine? Me! Normalement, si j'ai bien calculé, là on passe au niveau 2. Et on va tout simplement aller chercher le 2ème niveau de Rodeur, on ne va pas s'embêter plus que ça. Évidemment, Archerie. Et sur les deux sorts, pour ma part, Marque du Chasseur, bien évidemment. Après, je ne sais pas, parce que d'un côté, Baie Nourricière, ça peut servir en début de partie. Ouais, je vais prendre ça en début de partie. Quand on joue en solo, ça peut être pratique de pouvoir récupérer un petit peu plus de PV, entre guillemets, gratuitement. Je continue d'aller récupérer des vêtises. Ce qui va m'intéresser, c'est d'essayer, si possible, d'aller chercher le niveau 3 le plus rapidement possible. Pour récupérer le déguisement, il permettra de passer toute une partie du jeu sans s'embêter. L'intérêt de choper le déguisement, c'est que vous pouvez vous déguiser en draw et récupérer plus ou moins toute l'expérience de tous les passages avec les gobelins sans avoir à faire les combats. Ce qui est très pratique quand on n'est pas encore au niveau 5, surtout quand on joue en solo, parce qu'il y a plein de combats, il vaut vraiment mieux les éviter. Je sais ce qui se passe quand on est débile. Bon, comme tout bon sans repulsion qui se respecte. On récupère un peu d'inspiration et on récupère une main. Réalisé par la suite. ... 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 A knife in the dark I don't need any attention right now A knife in the dark It starts with an Acid flame Mais quel mauvais début de combat C'est pas le moment de faire dodo Ah ce début nul Ah mon dieu Ouais c'est pas grave On savait que ça allait arriver De toute façon J'avais déjà dit sur la première vidéo Sur le premier run On sait très bien Que sur ce run là C'est le premier run qu'on fait Pour tenter le mode honneur en solo De toute façon on va mourir plein de fois On va mourir très souvent Parce qu'il y a plein de choses à réapprendre Je vais pas recommencer à chaque fois que je meurs Sinon ça va prendre Je pense que ça va prendre 10 ans Avant de tenter le mode honneur en solo Sans mourir On va déjà tenter le mode honneur en solo tout court Oh non Oh non Sérieusement Putain Mettez des points de sauvegarde Bande de baltringue Pourquoi j'ai pas sauvegardé manuellement Pourquoi j'ai pas sauvegardé manuellement Je me déteste Je me déteste N'hésitez pas à vous foutre de ma gueule Là c'est le moment Le moment pour vous foutre de ma gueule C'est maintenant Parce que c'est pas drôle Si je fais pas de conneries On doit pas en faire Bah oui Evidemment Si je fais pas de conneries C'est pas drôle Mais là quand même Ça c'était vraiment une connerie nulle Ça c'est vraiment une connerie J'ai que 800 heures de jeu Putain J'ai dépassé les 800 heures de jeu Je devrais pas faire des conneries De débutant Comme ça Et c'est pas grave C'est rigolo C'est faux Je mens C'est pas rigolo C'est vrai qu'il faut que je pense Il faut que je pense A faire des sauvegardes manuelles Pour éviter de retaper Retaper des Putain c'est trop long On va mourir On va mourir très souvent Faut que je pense A faire des sauvegardes manuelles Parce que sinon Ça va vraiment être long T'as 300 heures de moi Et tu fais plus cette connerie Non non mais je suis débile moi Moi je suis juste une grosse tartine Et normalement je la fais pas cette connerie Mais Mais comme je dis en fait C'est la première fois que je tente Le mode honneur en solo Et j'ai plein de choses à réapprendre Et normalement Quand je Quand je m'entraînais sur le mode honneur Je faisais des sauvegardes Mais je faisais pas des sauvegardes Sur des petits combats Et parce que j'ai pas encore le réflexe De me dire Je suis tout seul Et tout seul Il faut faire plus attention Ça c'est parce que je suis un débile Allez Qu'est-ce qu'on avait dit Clac clac Style de combat Archérie Je vais même pas retourner chercher le casque J'ai la flemme Juste Juste Je ne sais pas lui J'ai la question Je pense qu'ici J'ai la question Quand je m'en revες Je vois La quiero Je Antique Sous-titrage ST' 501 Je sens que je vais me prendre un critique dans la tête Juste pour m'emmerder On a dû faire ça dès le début Allez, on y retourne Dans la joie et dans la bonne humeur Mais j'aurais pas dû essayer de les tomber tout de suite C'était con J'aurais dû me contenter Des deux gugus chopés avec le trou dans le sol Ça suffisait Pas besoin de tuer tout le monde Et je me suis Je vais le faire avoir comme ça à chaque fois Bien Allez Petite sauvegarde manuelle Cette fois-ci on est intelligent Enfin intelligent N'exagérons rien Mais quelque chose qui se rapproche d'intelligent Aïe Ceux-là Bonne nuit Est-ce qu'on peut sauter par là ? Et cette fois-ci On va les prendre dans un ordre un peu plus logique Un peu plus intelligent L'ennemi est surpris 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 On va reculer un petit peu Pour éviter Le sort de sommeil De la mage Évidemment Tu fais une run Taticien Et c'est fou le sort que tu as Avec le sort injonction Le sort injonction Ça peut être ton meilleur ennemi Ton meilleur ami pardon Ça peut être ton pire ennemi dans le jeu Mais c'est vrai que c'est très pratique Pour récupérer quelques armes Moi j'aime J'aime beaucoup le sort injonction Et j'aime beaucoup Je m'en sers pour désarmer Notamment dans la crèche gif Parce que les gif yankee Ils tapent tellement fort au corps à corps Que le sort injonction Pour leur faire lâcher leurs armes Ou alors Les techniques de désarmement C'est vraiment extrêmement pratique Mais par contre Je pense que je Mais pas en solo Clairement En solo Voilà Allez On prend pas de risque Evidemment Sinon c'est pas drôle Ça fait un petit peu On commence à manger Un peu trop de dégâts A mon goût Bien Bah voilà Grim avec injonction Ah j'ai jamais tenté Un injonction sur Grim C'est pas bête du tout ça Dis donc J'ai jamais pensé Mais ouais La guenau d'injonction C'est vrai que pour la faire s'arrêter C'est pas mal Surtout Si tu veux la taper Ouais Dans sa cabane Avant qu'elle se barre Injonction Ça peut être Un très 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 bon plan Mais par contre Grim J'y avais pas J'y avais pas pensé Franchement Faudra que je le teste Après là Grim Je le ferais pas Sur cette run là Taper le mode honneur En solo A mon avis C'est pas Je vais pas faire un run All boss Je pense que j'irais quand même Chercher les boss Les boss de l'acte 3 Mais Grim En vrai En solo En fait je vois pas Comment je pourrais le passer En tout seul Enfin je regarde Des tutos Des tutos Ou des trucs Mais Vraiment en solo Surtout vu son potentiel De déplacement En mode honneur Avec les méfits Qui s'invoquent tout seul Je vois pas comment Je peux passer Grim En solo Bon il y en a qui l'ont fait Donc il doit forcément Y avoir des Des méthodes Peut-être vraiment Juste avant De terminer L'acte 2 Au tout dernier moment Quand on arrive Niveau 8 Enfin ça se tente Peut-être Un moyen De la faire pop A l'endroit où tu veux Quand elle se dédouble Ce qui fait Tu peux la one turn Level 5 Après je sais pas Honnêtement La gunaude Comme on peut aller La chercher assez tard Dans le jeu Je pense que je vais pas Y aller level 5 Après là tu parles En tacticien Moi je parle en honneur Et c'est vrai qu'en honneur C'est un peu différent Mais En fait ça fait super longtemps Que je vais pas jouer en tacticien Alors je m'en rappelle plus trop Allez Petite sauvegarde Mais normalement Ce combat il se passe bien Même en solo Ça devrait le faire On est assez loin Y'a que deux ennemis devant nous On est pas tout à fait Tout seul non plus Heureusement La difficulté est la même Ouais mais y'a les actions légendaires Les actions légendaires Et j'avoue que je sais plus En fait Maintenant comme je joue que en mode honneur Je me rappelle plus Je fais plus la différence Entre les actions légendaires Et pas les actions légendaires Ce qui fait que la gunaude par exemple Je sais même plus Je sais plus c'est quoi D'affronter la gunaude Sans son action légendaire Est-ce que je le tente ou pas Ouais allez on le tente Raté Bah tant pis Parce que les actions légendaires Du mode honneur Que sur certains boss Notamment par exemple Sur Mirkul L'action légendaire de Mirkul Elle est Infernal Ça change vraiment les strats C'est la même chose C'est la même chose bah ouais ce serait dommage de réussir tes coups d'épée tartine va alors attend déjà je m'étais pas pris des dégâts moi pourquoi j'ai pas pris de dégâts il me semblait que je m'étais pris des dégâts c'est bizarre le désarmé grâce à l'ours désarmé mirkul grâce à l'ours et tu as pu récupérer son arme du coup on peut voler l'arme mirkul en le désarmant je savais pas ça enfin est-ce qu'on peut voler son arme est-ce que tu as pu récupérer son arme parce que elle tombe dans le trou tout de suite ah dommage ça aurait été marrant ça va récupérer l'arme mirkul mais rien que savoir qu'on peut le désarmer déjà c'est intéressant je ne je ne savais pas je n'avais aucune idée que c'était possible c'est bon à savoir je pense pas que ce soit la stratégie la plus viable en mode d'honneur mais enfin je veux dire en solo après déjà en solo ça va dépendre est-ce que de toute façon je suis parti sur un run un peu mixte avec le les sombres pulsions c'est à dire que d'un côté on va être on va embrasser les sombres pulsions mais il y a quand même deux trois trucs qu'on genre on va quand même sauver les tiflins parce que j'ai un peu trop besoin des équipements que va nous vendre Damone après c'est juste une question de chance ah bah oui oui c'est sûr qu'il y a oui oui évidemment il y a une partie de chance non négligeable mais dans d'une grande partie du jeu je me rappelle certaines quand je débutais dans le mode honneur j'ai perdu certaines parties juste parce que je me suis enfin à des moments où vraiment il fallait pas je me suis pris deux critiques d'affilée et c'était vraiment pile le moment où il fallait pas tu te manges deux critiques d'affilée genre sur je sais plus comment ils appellent ça là sur un kill de groupe c'est à dire que je me suis retrouvé à un moment donné avec un ennemi qui me balance un sort de tu sais le sort de glace à un tempête de grêle qui me balance un critique sur tempête de grêle critique sur mes quatre persos j'en ai trois qui meurent d'un seul coup et j'ai pas réussi à rattraper le tir avec le personnage tout seul et un critique d'attaque de zone t'as perdu à Myrkul deux fois ouais ouais moi la première Myrkul ça a été ma ça a été mon premier gros blocage du mode honneur ça a été Myrkul à cause déjà de son action légendaire mais maintenant ça va alors là je parle du mode honneur quand je le tentais normalement c'est à dire avant de le tenter en solo mais sur le mode honneur ne presque normal Myrkul ça a été mon premier gros blocage Myrkul on va dire que c'est le karma je sais pas mais en fait j'avais une mauvaise déjà j'avais une mauvaise stratégie j'avais une très mauvaise stratégie sur Myrkul c'est que moi je j'utilisais la persuasion pour pousser Kéfric à se suicider et pour éviter la partie du combat avec Kéfric ce qui me semblait à la base me dire c'est une bonne stratégie je vais éviter une partie du combat comme ça je vais économiser des PV et tout ça mais en fait c'est vraiment une fausse bonne idée parce que certes on économise un peu de combat mais par contre quand Myrkul arrive bah t'as encore tout le monde sur la carte c'est à dire qu'au moment où t'as Myrkul qui arrive et ce qui est déjà pas évident de gérer Myrkul t'as encore les les 4 cerveaux le flagelleur mental les 4 boules en haut à gauche et ce qui était vraiment une très mauvaise idée en fait moi à la base je m'étais dit ça va être une bonne idée mais non il vaut mieux profiter de Kéfric qui est plus facile pour se débarrasser du flagelleur mental et en gros nettoyer la carte et une fois qu'on a nettoyé la carte lancer le combat avec Myrkul au dernier moment quand il sera tout seul ce qui te permettra de gagner pas mal de tours de facilité j'ai envie de dire avant qu'il invoque d'autres ghouls et en fait c'est vraiment le moment où économiser vouloir économiser des combats c'est la fausse bonne idée je vais faire un petit tour à côté parce que comme je viens de voler des trucs sur les cadavres des gentils j'ai pas envie de me faire de me faire embêter donc je vais faire un petit tour d'abord et je viendrai m'occuper de ça après il te balance les persos en bas pour que tu les soignes ouais après moi ce que je fais souvent avec Myrkul mais ça dépend des équipes que j'utilise j'aime bien lui balancer un ténèbre ou une fin d'adar pour qu'il rate plus de ses jets si tu lui mets la fin d'adar vraiment vraiment à la limite de la limite ça fait que Aileen Chantenuit elle sera pas prise dedans il t'a critique sur un heureux critique sur trois persos et bah oui oui non mais évidemment il y a une partie de chance après moi l'action légendaire moi ce que je fais c'est pour ça que moi une de une de mes méthodes pour Myrkul c'est que j'invoque toujours un élémentaire notamment un élémentaire de l'air parce que l'élémentaire de l'air il peut attaquer à distance et ce qui fait que c'est l'élémentaire de l'air qui va se prendre la première attaque la réaction légendaire de Myrkul elle sera prise par un élémentaire ou par un cadavre ou n'importe quoi mais le but étant que ce soit pas mon personnage et si possible éviter que ce soit Chantenuit qui attaque en premier moi quand j'invoque un élémentaire de l'air ou ça peut être un cambion ou n'importe quoi mais un truc qui peut attaquer à distance et qui pourra se prendre la réaction c'est je vais pas dire indispensable mais on est vraiment pas loin d'indispensable quand même de toute façon là il va falloir Chantenuit elle sert à rien bah ça dépend en vrai Chantenuit si t'arrives ça dépend en fait du nombre de PV qui lui reste c'est une vraie soul un symbole un strange symbol de glace marqué sur leur fleur et quelque chose dans vous s'il vous plaît en réponse frère l'homme injuré se ferme avec votre vous avez des ordres pour nous ? ils ont dit Edward qu'on ne va pas regarder dans cette cave il va laisser l'ourci bout tranquille donc oui je disais Chantenuit si elle peut être très pratique parce que Myrkul étant un morbide il est très sensible aux dégâts radians Chantenuit elle peut lui envoyer des châtiments divins d'une tartine de l'espace qui font quand même énormément de dégâts par contre à toi elle était inutile elle n'a rien fait bah en fait elle était quoi elle était full elle n'a rien juste rien fait bah peut-être que t'as pas eu de bol mais Chantenuit normalement elle est très efficace parce qu'elle va pourquoi est-ce que je vais dans ce sens-là dans l'autre sens que je veux aller elle va faire beaucoup de dégâts après par contre il faut vraiment se débarrasser du flagelleur mental avant de libérer Chantenuit pour éviter qu'il la qu'il la contrôle parce que si Chantenuit se retourne contre toi alors là ça devient vraiment problématique mais après elle peut envoyer des dégâts assez monstrueux après c'est un peu tout le problème d'un personnage que tu contrôles pas c'est que si Chantenuit pour x raisons elle décide d'aller s'occuper que des autres mobs bon bah elle a pas fait de Smith ouais mais les Smith ça encore moi Chantenuit ce que je préfère si elle le fait parce qu'après c'est vrai qu'elle peut les personnages contrôlés par l'IA peuvent toujours des fois avoir des réactions un peu particulières malheureusement c'est un peu toujours le problème des personnages que tu contrôles pas mais si elle décide de se concentrer sur Myrkul elle peut envoyer vraiment des gros dégâts et ça peut être très pratique après malheureusement si elle décide pour x raisons qu'elle a pas envie de s'occuper de Myrkul escamotage plus 1 on prend ça si elle décide pour x raisons qu'elle a pas envie de s'occuper de Myrkul là oui c'est sûr que mais c'est le problème c'est le problème bah là je honnêtement je ne sais pas je ne sais que te dire mon ami moi j'ai toujours eu de la chance avec Chantenuit elle a toujours fait enfin sauf les fois où c'est ma faute c'est-à-dire que c'est moi qui me suis pas occupé du c'est moi qui me suis pas occupé du du flagelleur mental et du coup il s'est fait contrôler par le flagelleur mental et du coup je me suis fait déboîter mais ça c'est ma faute en fait c'est pas la faute de Chantenuit moi j'ai toujours trouvé efficace mais peut-être c'est de la chance tu l'as vu aller d'un tas d'os à un autre ah oui après grattouille 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 voilà on a récupéré grattouille c'est le plus important tu la libères tu butes le flagelleur et tu la laisses faire sa vie bah moi je fais ça mais sauf que je bute le flagelleur d'abord parce que j'ai j'ai trop peur qu'il retourne Chantenuit contre moi puis le flagelleur mental le problème c'est qu'avec son attaque de zone qui est tourdi en mode honneur bon il est gentil mais quitte à être invisible et à pouvoir attaquer en premier je préfère que ma première attaque ce soit pour dézinger le flagelleur mental alors qu'est-ce que par quoi je vais commencer on va commencer on va commencer par ça la prochaine run elle finira au bout de la lance d'ombre au coeur oui en soi c'est disons que si tu veux pas avoir son comment dire ça son paramètre aléatoire c'est aussi une manière de voir bon allez on va se le tenter celui-là on va mettre un petit coup de sauvegarde quand même mais normalement un coup de surprise plus un coup de flèche de glace ça devrait le faire il est surpris ouais il est surpris c'est pas mal donc on l'attend mais il est pas censé être surpris il y a une petite flèche d'acide j'utilise jamais et on recule t'es en pure sombre opulsion ouais non mais j'entends bien après là le truc c'est que comme je joue en solo de toute façon tu te calmes c'était un mauvais choix ça comme je suis en pure sombre opulsion je pourrais pas la tuer parce que je crois qu'il y a que un broker qui peut utiliser la lance de la nuit mais arrête de me lancer des trucs ok j'ai pas idée de la composition de ta team bah vas-y balance toujours curieux de savoir comment les gens jouent des fois j'apprends des trucs bon je retiens pour la prochaine fois c'était un très mauvais choix il ne faut pas faire ceci je vais lui balancer dès le début en fait ah ouais bah là cette fois-ci il est surpris là ça marche bah ouais évidemment allez vas-y ouais peut-être des fois on essaye de faire compliqué vraiment pour aucune raison quand on est débile comme moi on va se taper la scène avec Raphaël là en plus il va venir nous emmerder qu'est-ce qui m'énerve celui-là qu'est-ce qui m'énerve celui-là rarement un personnage m'a autant énervé qu'un personnage de jeu vidéo m'a autant saoulé que Raphaël je déteste ce mec perso principal ombre au cœur pour heal les ailes et Astorion mais tu les laisses tu les respect ou tu les laisses avec leur classe d'origine et ton personnage principal tu lui fais quoi tu joues quelle classe moi je respecte souvent par exemple j'adore le personnage de Karlak mais j'aime pas du tout jouer barbare donc très souvent je vais garder Karlak mais je vais en faire autre chose c'est moins RP mais je m'en fous un peu rôdeur paladin bard paladin moine un moine j'aime pas du tout je reconnais sans mal que c'est très efficace il n'y a pas de problème mais juste ça me saoule j'aime pas jouer moine encore une fois je reconnais ça marche très bien il n'y a pas de problème juste j'aime pas ça les paladins j'ai eu du mal avant d'apprécier j'ai mis très longtemps avant d'apprécier le jeu du paladin parce que j'arrivais pas j'arrivais pas à le jouer je le jouais très mal une fois que j'ai commencé à comprendre comment est-ce qu'on joue paladin là j'ai commencé à m'amuser allez on va essayer de pousser la porte évidemment Astario en archer en brocker en clair vénère et Mintara paladin et toi barbare ça peut être sympa j'adore Mintara mais je pense c'est parce que j'aime bien les j'aime bien les femmes un peu méchantes et du coup Mintara et les ailes je les aime beaucoup elles sont méchantes un peu c'est un peu bizarre à dire mais je sais pas j'aime bien les gens méchants dans les jeux vidéo et en vrai aussi j'avoue non en vrai aussi j'aime bien les gens un peu méchants quoi qu'après ça dépend genre les ailes tu sens elle est méchante mais elle est pas méchante méchante Mintara c'est méchante méchante mais en vrai bon là je te raconte je raconte un peu ma vie mais j'avais une ex qui était un peu méchante et qui me fait un peu penser à les ailes dans l'idée du coup je les aime bien les ailes ça me fait rire alors à la différence subtile que mon ex ne priait n'était pas une n'était pas dans une secte matrixée par une déesse de la mort qui fient qui machin mais à part ce petit détail j'ai une ex qui était un peu une les ailes les ailes les ailes a eu un problème galinement à carlac les ailes les ailes a eu un peu un inconvénient sur cette sur cette partie elle a eu un accrochage avec 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 mon arc elle a glissé sur une de mes flèches Jaira une fois j'ai alors Jaira j'ai une petite anecdote assez marrante c'est ma toute première partie il me semble ma toute première partie j'arrive j'ai complètement pas eu Jaira dans ma première partie pour une raison toute con c'est que quand je suis arrivé quand le combat contre Kethrick il y a un des je sais plus quel personnage mais en fait il a poussé Jaira en dehors de la il l'a fait tomber ce qui fait que j'avais pris Jaira j'ai fait la tour avec elle j'ai fait la tour avec elle puis elle s'est fait dégager de la tour comme une malpropre c'était assez ridicule c'était un peu drôle du coup ma première partie ça s'est fait un peu sangère on utilise la deuxième 350 points d'expérience et on combat personne parce que de toute façon c'est impossible de tomber ce combat mon broker a tué la zèle dans ta partie c'est vrai que les deux ne s'aiment pas beaucoup ce sont des choses qui arrivent alors c'est bien on a pas mal avancé on va retourner au bosquet j'aimerais bien ah ça y est vous avez pas vu niveau 3 hop évidemment pisteur des ténèbres et on récupère le sort qui m'intéressait déguisement et là je vais prendre petite grêle des puits je ne sais pas ce que j'utiliserai le plus souvent d'ailleurs je l'utiliserai pour le moins jamais ou grande foulée on va prendre grande foulée tout peut servir grande foulée oh si je sais bien elle s'engueule quand elle découvre l'artefact bon et bah avant d'aller voir on va continuer on va retourner puisque je suis niveau 3 on va valider un peu tout ce que j'avais envie de faire ouais je me rappelle bien on va continuer dans l'objectif d'aller récupérer d'aller récupérer de l'expérience gratos comme vous l'avez vu là pour l'instant on a récupéré pas mal d'expériences on est passé niveau 3 et on n'a pas fait grand chose je ne sais pas combien je suis là 900 il faut que je prenne 900 900 ça fait un peu beaucoup je ne pense pas qu'on arrivera mais hop si on se déguise en draw j'ai pris gif j'ai pris gif pour le savoir astral savoir astral qui est très pratique dans pas mal de situations 170 points d'expérience sans avoir à combattre on va récupérer encore un peu d'expérience sans avoir à rien faire c'est pas mal C'est parti ! Le Goblin n'est pas sûr. Qu'est-ce que tu veux ? Ou... ... 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 Gratuitement ! ... ... ... En fait c'est un peu le moment où on récupère un peu de l'expérience Gratos sans avoir à combattre pour essayer de se rapprocher au maximum du niveau 4. Pour commencer à attaquer les combats un peu techniques au niveau 4. Attends combien j'ai d'or ? J'ai pas assez d'or. On ira voir les orques plus tard, enfin les ogres plus tard parce que si on n'arrive pas à les convaincre il faudra 500 pièces d'or pour les recruter. On va tenter de les convaincre mais bon c'est pas évident. Je ne sais plus si ça donne de l'expérience de le libérer mais bon autant le tenter si on peut récupérer un peu d'expérience. Voilà un petit peu d'expérience. Là on devrait récupérer de l'expérience aussi en passant tranquillement puisqu'on est déguisé en draw. On va en profiter pour essayer de sauver vos l'eau parce que comme ça je pourrais récupérer son oeil et la détection de l'invisibilité. Le déguisement en draw c'est vraiment cheaté sur cette page. Pousse-toi, laisse passer la draw, 140 points d'expérience. Merci, bonne journée. Bon, là il y a Ombroker qui va venir nous embêter. Il va falloir qu'on s'occupe d'Ombroker. On va falloir qu'on s'occupe d'un coup d'expérience. Les voix dans ta vision de la lumière, se t'enquintent dans la lumière. Tu as l'air d'un coup 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 d'un coup. On est tous les coups d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. Il n'y a pas de chance sans... Je vais attendre ici. Un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. On va voir ce que tu veux. Qu'est-ce qui se trouve ici ? Bonne million, Ombroker. Qu'est-ce qui se trouve ? C'est parti. Nous devons trouver un moyen d'envoyer. Il semble qu'ils ont capturé un barbeau. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'arrive, Flétrice. Occupe-toi bientôt, mais je n'ai pas le temps. Hop. Je ne peux pas récupérer... C'est parti. Alors attends. Voilà. Après j'ai pris Gif aussi parce que j'aime bien jouer Gif. C'est parti. C'est parti. J'ai beaucoup de bonnes choses si tu veux acheter. Bon déjà tout ça jusque là. Il n'y a pas assez d'or. C'est parti. Très bien. Alors moi ce qui va m'intéresser évidemment c'est le pic de retour. Les pics de retour, on pourra le récupérer sur lui quand on va le tuer. Donc ça ne sert à rien. Je vais récupérer ça. Ah. Pour l'instant l'argent n'est pas très... On peut se permettre. On peut se mettre un. Non, non, va non. Parle... Il n'y a pas assez d'or. C'est parti. C'est parti. Bien ! Et qu'est-ce qui va nous intéresser ? Les gants d'archer aussi, on en aura besoin, mais on les récupérera tout à l'heure. Non, on est pas mal. Oui, les elfes sylvains, ceux qui se déplacent le plus loin, effectivement. Après, j'aime pas trop les elfes, en vrai. J'aime bien les elfes noirs, mais j'aime pas trop les elfes sylvestres. Je crois que j'ai jamais fait un run en jouant à l'elfe. Idiote ! Alors, attends, j'ai fait une bêtise. J'ai oublié un truc. Pour pouvoir revenir plus vite, évidemment. Le feuillage rapide ! Le feuillage rapide ! Quelle heure il est ? Oh, ça va, j'ai encore le temps ! Ouh, j'ai encore le temps ! Les demi-orques, oui, c'est pas mal. Bah, c'est sûr que quand tu veux jouer coup critique corps à corps, demi-orc... Droit où j'ai une audience avec votre chef. Droit où j'ai une audience avec votre chef. Et voilà, encore 120 points d'expérience gratos. Alors, est-ce que je ne me rappelle plus si t'as des trucs qui m'intéressent à acheter, toi ? Je ne me rappelle plus si t'as des trucs qui m'intéressent à acheter. Je me rappelle plus. Non... 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 Mais je ne lisais pas la voix ! Fin de l'esprit... Je n'ai pas la voix ! Sous-titrage ST' 501 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 On n'a rien d'autre, mais on n'a rien d'autre qui m'intéresse ici. On va aller récupérer le livre La Nécromancie de Machin. Là en plus. Tu sais où tu te débarrasseras de Will et de Gale ? Bah vas-y, rends-nous du rêve. En même temps, Gale en général, dans un run sombre pulsion, on s'en débarrasse toujours plus ou moins au même endroit. La la lille, la la la... C'est long ! Garder la main de Gale pour Bale ? Bah je crois qu'il la prend, la main de Gale. Il me semble. C'est une main en soi. Une main est une main qui est une main. Sacrifice à Bale. Vous êtes des sadiques, vous êtes des fous. Je ne sais pas si ça va passer, mais ça c'est un de mes moments préférés du jeu. Bon, attends. C'est un moment que je trouve parfaitement débile. Ouvre ou je te casse en mille morceaux, tant pis pour les 7 ans de malheur. On va... Un jet d'intimidation sur un miroir. Genre le miroir, il baisse les yeux et tout. Ça me fait beaucoup rire. On a fait flipper un miroir. Ça, je trouve ça magnifique. Ça, c'est vraiment un de mes moments préférés du jeu. C'est ridiculement parfait. C'est ridiculement parfait. Bracelets de défense. Qu'est-ce que c'est les bracelets de défense ? Je ne m'en rappelle plus. Si on ne porte pas d'armure et pas de bouclier, on a plus de la classe d'armure. Mais on a une grosse armure, nous, on s'en fout. Ah oui, il clique. L'échec du piège. Heureusement que c'était bien piégé. Sur ta run, sombre pulsion paladin, tu n'as pas eu le moment où Astarion veut boire ton sang. Il est passé directement aux aveux. Ouais, ça m'est arrivé aussi. J'ai eu des runs où Astarion, il passait... On esquivait ce moment-là. Mais je ne sais pas trop. Je pense que ça doit être en fonction du nombre de repos longs que tu vas faire avant d'arriver à certaines étapes du jeu. Sinon, je ne vois pas trop ce qui l'enclencherait différemment, mais... Je pense que c'est ça. Comme tu es un looter compulsif, tu fais un long repos après chaque combat. Bon, alors après chaque combat, euh... Ouais. Ouais. Après, disons que dans l'absolu, si tu veux éviter de rater des dialogues, c'est une bonne méthode. Mais après chaque combat, c'est un peu... En mode honneur, quand ça coûte 80 de provisions, c'est un peu beaucoup. Bon, là, on va se taper Raphaël, normalement. Toujours pas. Bon, ça me va aussi, parce que je ne peux pas le saquer. Allez. Non, je n'ai jamais compris cette pierre, parce que cette pierre, si tu la déplaces, il ne se passe rien. Donc là, tu as une pierre, ok. Oh, attention, une pierre plate, c'est curieux, si tu la déplaces. Ah si, il y a juste ça. Bon, franchement. Et c'est tellement risible que dans mes souvenirs, il n'y avait rien. Première run-on-heure, tu es allé jusque nerf sans repos. Ah, c'est pas mal, hein. En termes de performance, c'est respectable. Anneau de contrebandier, oui. Ça, on aime ça. Alors, par contre, c'est quoi ? On a moins un en charisme, on s'en fout. Pour l'instant, on va le mettre, parce que pour l'escanotage, ça nous fera plaisir. La mort a été respectable. Ben, nerf, ça... Son attaque légendaire est vraiment casse-couille. Ou casse au vert, d'ailleurs. Son action légendaire, pardon. T'avais pas tué les deux regards avant ? Ah ouais, ben oui. Non, mais si tu t'enquenaires avec tous les deux regards en mode honneur, c'est chaud. C'est vraiment chaud patate. Là, t'as... Tu as pris des risques un peu inconsidérés. T'as 3450 rations. Ah oui, non, mais ça peut aller très vite, les rations. Après, ça dépend, parce que quand tu dis qu'à chaque fois que tu fais des longs repos, si tu fais des longs repos partiels, et pas forcément des longs repos... Des longs repos avec les rations, ça peut monter très vite. Après, oui, c'est sûr que si tu vas tout looter spécifiquement à chaque fois... D'ailleurs, je pense que je ne l'ai pas fait du tout. Potion de vitesse. Ça, pour l'instant, on ne s'intéresse pas, on ne s'intéresse pas, on doute, est-ce qu'on a l'huile de proclusion ? Oui, si, oui, si, l'huile de proclusion éventuellement. Et qu'est-ce que... Qu'est-ce que je voulais aller chercher ? Des longs repos fous, la 80 rations, mais après chaque combat, en vrai... Je crois que j'aurais juste la flemme. En parlant de non-repos, il va bientôt falloir aller en faire un. De toute façon, il faut que j'en fasse un, là, ouais. Si, parce que je ne peux plus utiliser mon deleted, donc il faut que je fasse un long repos. Les combats où tu dépenses des sorts, ah bah oui, ça c'est sûr que oui. Oh, un long repos gratuit. T'as genre cette tête-là. Et je suis là pour te sauver encore. Allez ! Vous ne devriez pas devenir un mindflayer. J'ai pensé. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Il y a une... Matraquage de clavier mécanique ! Attends maintenant. Gratouille ! Mon copain Gratouille ! Tiens, allez, récupérons notre œil. Allez ! Détection de l'invisibilité. On aime bien la détection de l'invisibilité. Alors, où est-ce que j'en étais ? Oui, non, mais évidemment, j'entends bien que les deux combats... C'est pas parce que tu t'es fait deux gobelins que tu fais un long repos. Tu parles des gros combats où tu vas utiliser pas mal de choses. J'entends bien, j'entends bien. Bon, alors déjà, petite sauvegarde, parce que là, on va tenter un truc. Comme sur tous les autres combats... Si on passe... On peut le passer par le dialogue. Et récupérer l'expérience. Moi, je vais récupérer les 350 points d'expérience. Hop là alors, hop là... Déjà, ma grande foulée... Il m'intéresse... Ça va... Hop là... Hop là... 350 points d'expérience. J'ai récupéré l'expérience de tout le combat. Il n'y a plus qu'à le laisser... Faire le nettoyage à notre place. Et nous, comme on est un gros lâche... On se barre, parce que le combat ne nous intéresse pas. On aura juste à récupérer... Les dernières bricoles. Et on va les laisser s'entretuer entre eux. Moi, je vais faire le tour. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On va faire ça dès le début. C'est parti. 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 Mais c'est parti. C'est parti. C'est parti. J'ai besoin d'aide ! Prends quelque chose ! J'ai besoin d'aide ! J'ai besoin d'aide ! Oh god ! Si j'ai un pire frais frais... Voilà ! Après nous on se rebarre ! Maintenant qu'ils ont lancé le combat avec eux... Comme ça on va les laisser se démerder entre eux... J'ai bien envie de tenter un truc... J'ai bien envie de tenter de voir qu'est-ce qui se passe si je les attire par là... Est-ce que je peux les attirer par là ? Est-ce que c'est faisable ? Est-ce qu'ils vont me suivre dans la grotte ? Je suis curieux ! Je peux voir ! Est-ce qu'ils vont me suivre ? Est-ce qu'ils vont sauter ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oula ! Je ne m'attendais pas à ce qu'ils puissent me toucher ! Ça sent le décès ça dit donc ! Ça sent la très mauvaise stratégie ! Qu'est-ce qu'il faut ? Regarde ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! juste pour voir qu'est ce qui se passe ils sautent ou pas ah non ils font le tour mais c'est pas con ça si je laisse les archers faire le tour du coup ah mais c'est une blague mais j'étais pas dessus ah non mais ça c'est pas du jeu les gars je suis passé au dessus mais je suis complètement passé au dessus j'ai sauté par dessus c'est pas juste c'est pas la fin du monde mais c'est dégueulasse ça c'est pas juste ça ne va pas ça ne va pas ça ne va pas ah oui vous êtes juste débile bah écoute on va pas se plaindre laissons les êtres débiles si ça les chante si ça leur chante et j'aime pas trop utiliser l'IA du jeu comme ça c'est pas Bard pour lire Nécromancie Duté, c'est magique. J'avais pas vu ton message. Pourquoi le bard c'est spécifiquement magique pour la Nécromancie Duté ? Qu'est-ce qu'il a de spécifique que non pas les autres le bard ? Allez tu reviens là, mais ça ne m'arrange pas. Alors attends. Je vais me faire déboîter. Je sens que je ne vais pas avoir le temps. Evidemment. On ne va pas toucher. C'est un putain de miracle. Bon maintenant il faut se barrer. Non, 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 mais c'était bien. Putain, putain, on était pas mal. Tu chantes le texte du livre, du coup tu zappes les jets de défoireux. Ah ouais, je ne savais pas. C'est bon à savoir. Ah là là, putain cet échec au dernier moment en plus. Je suis dégoûté. Bon, la stratégie était mauvaise. Réfléchissons. All right. All right. Alors attends, c'est très bordélique tout ça. C'est très bordélique tout ça. Le bonus de la félicité des champignons. Oui, ça c'est quand tu as ramené, quand tu lui ramènes la tête de nerf, non ? Bon. Encore une fois, très mauvaise stratégie. Quoique pour l'instant, on n'est pas mort. Encore une fois, il y a un monde où ça passe. Il y a un monde où ça passe. On va le tenter. On va le tenter, hein ? Normalement, on est censé être complètement mort. On va le tenter. On va le tenter. On va le tenter. Non, non, non. On va le tenter. On va le tenter. Il y a un monde où ça se passe. Oups, dommage. J'ai tellement gagné par la chance là. Bon il y avait un côté stratégique avec les bombes et tout ça mais c'est tellement de la chance. Bon en soi ça compte la chance, c'est une qualité. Ah mais c'est pas viable. C'est mieux que rien mais c'est pas viable quoi. Normalement c'est pas comme ça que ça marche la vie quoi. Alors est-ce que j'arrive à l'ouvrir ce coffre ? Plus 8, ouais ça peut le temps, ça se tente hein. Et bah voilà ! Tiens avant de descendre, est-ce qu'il y a des trucs là-haut ? Alors quand on est trop encombré, déjà ça sert à rien. Hop, on l'envoie au camp. C'est vrai que ça prend vraiment de la place ces trucs. C'est intéressant. Bien sûr qu'on l'a, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Evidemment. Le premier truc à aller récupérer c'est la chance des Royaumes Lentins. Et d'ailleurs, on va, ouais c'est le moment. Et tu l'ouvres, ouais, bah la Métiste, on va aller la chercher tout à l'heure en furtif. Ça va pas tarder, mais je veux juste récupérer mon quatrième niveau pour aller chercher un niveau de Roublard. Alors, normalement, la plupart du temps, les gens essayent de récupérer au plus vite possible la deuxième action du niveau 5. Et moi, je préfère la sacrifier et attendre le niveau 6 pour avoir mon niveau de Roublard. Qui permettra déjà d'avoir les attaques sournoises. Mais en plus des attaques sournoises, de pouvoir récupérer... Des points en plus en escamotage. Des très pratiques en début de partie. Quand tout coûte très cher. Alors. Ça, ça ne m'intéresse pas du tout. Hop là. Et ça, ça fait plus de dégâts. Hop là. Donc ça, ça ne m'intéresse pas. Ça, ça ne m'intéresse pas. Ça, ça ne m'intéresse pas. Ça, ça, ça ne m'intéresse pas. Ça, les pelles, je n'en ai pas besoin de deux. On commence à avoir pas mal de trucs. C'est bien. Donc je vais pouvoir lui acheter des trucs. Déjà, on va lui acheter... Je vais lui acheter, déjà ? L'anneau de lancé. Il sera pratique éventuellement à un moment donné. Je vérifie, pour ne pas faire de bêtises. Mais normalement, il me semble que c'est tout. Est-ce qu'on a d'autres choses à lui acheter ? Est-ce qu'on a d'autres choses à lui acheter ? On va lui prendre quelques flèches de foudre. Des flèches de tonnerre fuchissants aussi, c'est bien. Et c'est pas mal, pour commencer. Tiens, j'ai des flèches de feu. Non, j'en ai plein. C'est pratique d'en avoir au moins une. Allez, on va récupérer encore un peu de points d'expérience, sans rien faire. Vous devriez rester. Une lame de plus peut faire la différence. Effectivement, hop, le charisme. Oh, on a bien fait. Ah, ça y est. J'ai récupéré mon niveau. Donc, vous allez comprendre. J'aurais vrai que j'aurais pu récupérer le don, j'aurais pu récupérer plein de choses, mais je vais d'abord prendre mon premier niveau de Roublard pour récupérer les attaques sournoises et pour les caractéristiques, en fait, aller récupérer mon plus 2 en escamotage, récupérer encore un plus 2 en discrétion et en persuasion. Pour les dialogues, ça peut être pratique. Une question qu'on pourrait se poser, c'est oui, mais t'es gentil, Chris, mais pourquoi est-ce que tu récupères ça tout de suite ? En fait, tout simplement, c'est pour les vols. C'est-à-dire que là, sur un vol à la tire, alors évidemment, sur des gros jets comme ça, c'est non, mais sur des petits jets comme ça, tu te retrouves avec des jets à zéro, il y a des trucs que tu ne peux pas rater quasiment. Flèche de ténèbre, petite potion. En gros, j'ai tellement de... Je ne peux pas rater. Je crois que je ne peux pas rater un jet. Je crois que je dois être à plus 8 ou à plus 10. Tant que je suis à un jet qui a moins de... Et je peux récupérer déjà des parchemins de boule de feu. Parchemins d'invisibilité, évidemment. Je ne peux pas rater un jet. Sauf si je fais un échec critique, évidemment. Mais l'avantage, c'est que si je fais un échec critique, à partir du moment où j'ai des parchemins d'invisibilité, j'ai juste à... Soit à m'en sortir par le dialogue, mais soit s'il essaye de m'attaquer, je me mets invisible et je me barre. Ça va me faire perdre de la réputation. Mais ça ne va pas en faire des ennemis... Des ennemis ennemis. Donc c'est faisable. Après, je pourrais toujours tenter, mais là, c'est un peu... C'est un peu trop... Risqué. Par contre, le truc, c'est que là, il va se rendre compte que je lui ai piqué des trucs. Évidemment. C'est pour ça qu'on a arrêté le temps. Et hop là, on se barre. Vu qu'on a fait ça... Avec lui, on va aller faire ça avec un autre marchand. La plus grosse difficulté, c'est avec lui. Parce que lui, il est trop... Entouré. On ne peut pas le prendre à la discrète, lui. Ce n'est pas possible. C'est quasiment impossible de choper il y a trop de monde. Mais par contre, On pourra éventuellement l'isoler un peu plus tard. Pour l'instant, on va aller se faire ça avec l'autre marchand. Celui qu'on a squeezé tout à l'heure. Qui lui est un peu plus faisable pour lui voler des trucs. Qui lui est un peu plus tard. Qu'est-ce que je t'aime bien ? L'argent n'étant pas un problème, on peut aussi tout simplement acheter, rien qui m'intéresse particulièrement. Ça dépend des parchemins que j'ai, mais je n'ai pas de... Non, je n'ai pas ce qui m'intéresse pour l'instant. Contre-temps, on va d'abord aller voir les Ogres. Les petits Ogres. Alors, comme on va essayer de les convaincre, on pense à enlever l'anneau qui nous fait perdre en charisme et on va tenter de les convaincre. Et si on échoue à les convaincre par le dialogue, c'est pas grave. Le premier, il est passé tout seul. Voilà, donc plus 4, c'est pas ouf, mais il y a un monde où ça passe. Combien on a d'inspiration ? On le tente ou pas ? En soi, sinon, ça nous coûte 500 pièces d'or. Est-ce que j'utilise une inspiration pour ça ? Non. De toute façon, l'or, ça pourra se voler sans trop de problèmes. Euh... Où est-ce qu'il faut que j'aille déjà ? Par quoi je vais commencer ? On va aller là-bas. C'est parti ! vie, vous ne m'intéressez guère. Un des trucs un peu difficiles, surtout au début, c'est que vous avez un temps limité pour vous occuper. Vous avez un temps limité pour vous occuper du bosquet des droïdes. Garde ce qui vaut cher et tu revends tout à l'Anne-Tarve dans l'acte 2. Ouais, mais en fait, de toute façon, le fait est que quand on a un bon voleur, on n'a pas vraiment besoin d'or, parce qu'il suffit de piquer l'or des marchands. Même si ça peut être un peu long, si vraiment à un moment donné, j'ai besoin d'acheter quelque chose à un marchand où je ne veux vraiment pas que le marchand en question, il ne m'aime pas. Il faut toujours le piquer, donc du coup, ce n'est pas excessivement droit. Alors, là, la difficulté entre guillemets, c'est qu'il ne faut pas que je rate mon objet. Mais bon, normalement, si on a de la chance, alors si on n'est pas trop con, on ne se fait pas avoir comme une tartine dès le premier tour. Mais bref. Mais pourquoi est-ce que... Pourquoi est-ce que je suis plus... Pourquoi est-ce que... Pourquoi... J'étais bien en invisible. Pourquoi est-ce que ça m'a désinvisibilisé. Pourquoi un temps limité, parce que si tu fais trop de long repos, sans t'occuper du... Sans t'occuper de Kaga, elle finit par faire le ritz, le ritz des épines. Et du coup, si tu ne veux pas qu'elle fasse le ritz des épines, mais que tu veux pouvoir avoir le nombre de long repos que tu veux, il faut s'occuper de Kaga. Et pour s'occuper de Kaga, il y a plein de plusieurs méthodes, dont notamment le fait de... T'as jamais eu ce problème ? Ouais, mais en mode honneur, en solo, je pense que je vais utiliser pas mal de long repos. ... Mais non, normalement, c'est pas un problème que t'as, mais là, comme je dis, en mode honneur, en solo, si je pouvais avoir un nombre de repos... Pas illimité, mais à volonté, ce serait pas mal. J'ai fait n'importe quoi, là. Mais alors, par contre, j'ai pas compris. Est-ce que c'est parce que je suis sur un terrain difficile que mon... Est-ce que c'est parce que je suis sur un terrain difficile que mon invisibilité a sauté ? J'ai pas compris pourquoi mon invisibilité, elle avait sauté. Parce qu'elle a sauté avant que j'attaque. Donc j'ai pas compris le pourquoi. Bon, de toute façon, quitte à mourir, autant partir à ta part. Y'a aucun monde dans lequel je survis, hein. T'es d'accord ? Je veux bien me remettre en invisible, mais j'ai pas compris pourquoi est-ce que mon invisibilité l'avait sauté. Je comprends pas. Pourquoi est-ce que ça saute ? Pourquoi est-ce que je reste pas invisible, en fait ? Je comprends pas. Pourquoi est-ce que ça saute ? Pourquoi est-ce que je reste pas invisible, en fait ? Si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi je reste pas invisible, je veux bien là, parce que je... C'est obscur. Tu sais pas, ouais, ouais, moi aussi, est-ce que je... Est-ce que c'est le terrain difficile qui fait que ça saute mon invisibilité ? Est-ce que là, on est d'accord que juste à la fin de mon tour, mon invisibilité l'a sauté pour aucune raison, quoi ? Enfin, pour aucune raison, je sais pas, pour aucune raison, mais... Là, comme ça... C'est moi, à la base, ce que je voulais faire. Arriver là... D'ailleurs, il y a pas de jet de détection, comme c'est censé y avoir. C'est bon, ça t'intéresse pas, finalement. Parce qu'il est midi, parce qu'il se fait faim. Et bah, bon appétit ! C'est parce que je marche dans l'eau ? Bah, c'est ce que je me demande. Peut-être que c'est parce que je suis dans l'eau. Peut-être parce que c'est que je suis sur un terrain difficile. Je sais pas. Et bah, bon appétit, King, King Grimm. Je ne sais, par contre, est-ce que c'est parce que je suis dans l'eau ? Est-ce que c'est parce que c'est un terrain difficile ? Est-ce que c'est parce que je suis trop proche des ennemis ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Par contre... Bon, on va clairement mourir, donc... Comment est-ce qu'on fait ça ? Comment est-ce qu'on gère notre décès ? Pour l'instant, on n'est pas mort. Elle est limite, on le tente, hein. On est là, de toute façon. Il est 12h30, je ne veux pas tarder à arrêter parce que j'ai un truc à faire à 13h. Enfin, j'ai un truc à faire à 13h. Je n'ai pas un truc à faire à 13h, c'est juste que j'ai un stream à suivre à 13h. En plus, ça fait déjà deux heures et quart que je suis là-dessus. Bon, de toute façon, on va mourir. Donc autant y aller avec Panache. Usez votre potentiel liquide. Usez votre potentiel liquide. Oui, j'aimerais bien. Ah... Je suis là poursuivre. Je ne sais pas leurs entrants, mais il n'aura pas d'une route. C'est pas mal. Tu m'as pas réveillé. C'est parti ! C'est long un peu. Vous ne me tuez pas assez vite les gars. Si vous continuez, il y a un monde où je vais finir par survivre. Alors, j'ai encore un peu de temps. On va retenter parce que j'ai encore un peu de temps. Mais on va retenter avec une stratégie différente. Puisqu'il y a... Oh là, mais mon micro, il est... Attention les oreilles, je vais devoir bouger mon micro. Mais mon micro, il n'était pas du tout tourné dans le bon sens. Excusez-moi. Vous ne deviez pas m'entendre très bien. En même temps, comme je dis que des conneries, ce n'est pas très grave. On va tenter une stratégie différente. Il faut que je réfléchisse. Qu'est-ce qui pourrait fonctionner en solo ? Est-ce que je peux la tenter vraiment en full distance ? Genre, je reste là. Et je balance. J'avoine. Oh, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, où est-ce qu'ils sont ? Ils sont là. Ok. Comment ça, échec critique ? Je ne peux pas faire un coup critique et un échec critique en même temps. Ça n'a pas de sens. Ça se fait mal, quand même. Ok, donc, potions de vitesse, évidemment. Si j'arrive à le sécher. Si j'arrive à le sécher. Ouais. Ouais, mais je vais sécher au prochain tour, là, du coup. J'ai pas assez de vie. J'ai pas assez de vie. J'ai pas assez de vie. Ok, alors. Premier coup, on se désengage. On saute. On avoine. Ouais, mais du coup, je passe au prochain coup, là. Stratégie mauvaise. Mauvaise stratégie. Ah non, mais non, je peux pas sauter. Ben, je suis con. Ça, c'est pas bête. Les attirer là pour ensuite sauter. Parce que là, ils ne pourront pas m'attaquer au corps à corps. Parce que je ne pense pas que les guèdres des bois vont sauter. Par contre, il faut que j'arrive à me débarrasser de tous les méfites boueux. Allez, vas-y, tue-moi. Ça recommence. Bon, je pense que j'ai une stratégie. Je pense que j'ai une stratégie. Ouais, j'ai une strat. Je vois comment on va faire. Oh tiens, il est midi 34. Ça fait 1, 2, 3, 4. 12h34. 1, 2, 3, 4. Je trouve ça rigolo. Il m'en faut pas beaucoup. D'assois tranquillement. Mervez avec le temps. C'est pas juste. Enfin, c'est pas juste. C'est ni juste, ni pas juste. C'est nul. Non, mais te barre pas. Reviens. Faut que je te tue au prochain tour. Faut que j'essaie. C'est pas juste. allez dépêchez-vous alors c'est elle qui a plus qu'un PV c'est des méfis de boueux ils sont en bout pour être sensible utilise votre potentiel et vu qu'on est de l'autre côté du trou les guettes des bois ne devraient rien pouvoir nous faire à part leur enchevêtrement il ne me semble pas qu'ils aient d'attaque à distance à vérifier mais il ne me semble pas du coup si ça passe si je me débarrasse des méfis de boueux anciens du coup je n'ai rien à craindre des autres petits méfis de boueux juste surveiller un peu nos PV ça devrait le faire il ne bouge pas ça ne sert à rien voilà c'est ça ok évidemment le choix le plus logique ça va être la parchemin de feu il en reste un méfis de boueux anciens c'est lequel ? j'en ai un là c'est pas très pratique que tu restes là on va attendre oh non mais fais pas ce déplace toi viens nous voir on t'attend pourquoi est-ce que tu restes dans ton coin ? pourquoi tu t'approches pas ? méfie de son boueux anciens nuls oui bah oui j'ai compris alors bon déjà non toujours pas bon il fait rien c'est toujours mieux qu'une attaque mais bon c'est pas du coup vous normalement a priori vous faites rien là régénération vous avez pas d'attaque à distance oui il enchevêtrement mais ça on s'en fout parce que de toute façon on va pas bouger la strat est pas mal au final au final la strat fonctionne bien on va se débarrasser de ces deux là puis après on ira chercher le ouais donc au final non c'était pas une mauvaise idée la strat est bonne la strat est validée pour la prochaine fois on va pas que j'oublie mais la strat est validée ouais allez tiens on va gagner le temps ah ouais en plus ils ont les pieds dans l'eau donc du coup ils électroculent c'est bien ça et qu'il y a que c'est celui-là évidemment 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 ouais des avantages à cause d'enchevêtrer ouais bah tant pis bah On va lui balancer des fléchouilles parce que sinon ça va être long. Allez petite potion de vitesse. Ah tiens j'ai pas poussé. Je ne vais pas le faire tomber. Ouh c'est bien ça. Et bah voilà parfait. Bon il n'y a plus qu'à aller chercher celui-là et on est bien. Il a eu évidemment. Oh je chce que petit. Oh je ne vais pas. Oh je pense que j'ai terminé. Et bien voilà, c'était pas si dur. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? On a du manger, jet de perception, on récupère ça. Il ne faut pas rater son jet de perception par contre. Et en lisant ça, on va pouvoir retourner au bosquet d'émeraude. Il reste un petit quart d'heure avant le début de mon stream. On va se faire le petit combat du bosquet d'émeraude et après on sera bien. On va se faire le petit combat d'émeraude. Je fais juste une petite pause et je vous reprends dans 5 minutes parce que mine de rien ça fait 2h30 que je stream. Il est temps d'aller faire un petit tour aux toilettes avant le combat. J'arrive dans 2 minutes. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501